Salut les mutants, c'est Diane Coffey de la Marvel Team. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va faire un petit débriefing du salon fitness. Je vais vous dire un peu mon avis, qu'est-ce qu'on a pensé du salon cette année, contrairement aux autres années ou je ne sais quel salon. On va aussi parler de nos nouveaux ennemis. Maintenant, on a des ennemis qu'on va afficher, qu'on va déclarer. On va dire clairement, liste rouge pour nous. On va cocher des ennemis, pas physiques. Ennemis dans le taquillage, dans le troll, parce qu'ils nous ont un peu fait chier. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça. Pourquoi ? On va aussi un peu parler de la chaîne, l'évolution de la chaîne. Parce que je pense que c'est le bon moment. Il faut savoir que notre chaîne, elle a vraiment, on va dire, commencé à prendre de l'ampleur. C'était en 2017. C'était après le salon 2017 qu'on avait fait le truc de détour de bras. Donc voilà, ça fait un petit bilan de deux ans de YouTube. On va voir quel chemin va prendre la chaîne ensemble. Donc on va commencer par parler du salon. Cette année, qu'est-ce qu'on a pensé du salon ? Déjà, c'est mieux passé que l'année dernière. Là, il n'y a pas une vidéo Marvel en bruit ou je ne sais quoi. Voilà, il n'y a pas eu ça. Donc déjà, c'est déjà bien. C'est un bon point qu'il faut retenir. Ensuite, malheureusement, on n'a pas croisé toutes les personnes qu'on aurait aimé croiser. En tout cas, surtout moi personnellement. Bon, Aline, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, dans ses stories, elle est là, la féministe. « Oui, les femmes ne se font plus avoir par les hommes. » Dès qu'elle m'a vu, « Oh, il est là ! » Tu vois, les gens font face à la dure réalité de la vie quand tu les as face-à-face. Ce n'est pas pareil que quand tu es chez toi et comportable sur ta store Instagram ou je ne sais quoi. Donc elle, vous n'allez plus le voir, elle a pris la fuite. Elle était là comme un hobbit en train de fuir comme je ne sais quoi. D'ailleurs, il y a un moment, j'étais allé dans le centre de Tibo Inchev. Donc, je parlais avec un des ambassadeurs. Je lui ai dit, « Oh, Aline, de venir ! » Je veux juste lui parler. Honnêtement, je voulais juste la troll un peu. Je n'aurais rien fait de ouf. J'espère que c'est clair. Et le mec, il m'a dit quoi ? Il m'a dit, « Ouais, non ! » J'ai vu qu'il était gêné. Il m'a dit, « Oh, non, désolé. Non, je ne peux pas l'appeler. C'est très bien. » J'ai vu la chaîne dans son regard. Je n'ai pas insisté. « Allez, les gars, on y va. C'est pas grave. » Mais bon, ça montre bien que la fille qui fait la féministe, tout ça. Genre, « Il y en a marre que les hommes, nanani, il y en a... » Face à face, ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas la seule que je voulais croiser. D'ailleurs, je voulais aussi croiser Katsumi. Katsumi, malheureusement, je t'ai loupé. Toi aussi, j'aurais bien aimé de croiser. Et qui d'autre ? Ah, les Tunebifites aussi, à moins énervés. Ces trois-là, d'ailleurs, je vous mettrai une photo là, toute cette clique. Maintenant, ça, c'est les ennemis déclarés de Marvel. Tout cela, je vous le dis clairement. Vous, ça ne sert à rien de venir gratter l'amitié ou je ne sais quoi. Je ne peux pas vous saquer. Pourquoi ? Alors, Aline, vous le savez, Katsumi, parce que c'est un gros hypocrite. Je le dis clairement. Vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo sur lui. On s'était appelé, on avait réglé l'histoire. Et quand Aline a sorti sa vidéo, j'ai vu que cette hypocrite envoyait des messages à Aline pour lui dire, « Regarde, Marvel, comment elle se sent plus, la paix, je ne sais plus quoi. » Donc, le mec, on est censé faire la paix. Et derrière, il va voir Aline pour lui dire pour me cracher dessus. Donc là, j'ai vite compris à quel genre d'hypocrite j'avais à faire. C'est pour ça que j'ai remis la vidéo en ligne, clairement. Donc, Katsumi, j'aurais bien aimé te croiser pour dire en face ce que je pense de toi. Je ne t'aurais pas frappé, je te dis clairement. Mais c'est pareil pour les Tunebifites. J'aurais bien aimé vous voir en face parce que je regarde votre Instagram de temps en temps. Vous faites un peu trop les bonhommes, je trouve. Et je n'ai pas aimé le fait qu'une fois, en fait, il s'est passé quoi ? Il y avait une de nos abonnés. Elle avait mis un de nos apps où il y avait les Tunebifites en store Instagram. Elles sont parties voir l'abonnés pour lui dire, « T'as pas honte de regarder la chaîne de Marvel ? Comment tu oses regarder une chaîne comme ça ? » Et l'abonnés m'envoyait ça et je me suis dit, « Attends. » Elles ont le droit de ne pas aimer, mais jusqu'à là, tellement on va dire, elles détestent Marvel. Elles vont voir les abonnés pour leur faire la morale. Elles se prennent pour qui, ceux-là ? Donc, clairement, elles aussi, j'aurais bien aimé les troller un peu. En fait, je suis un peu comme Cell, je ne vais pas vraiment chercher. Je ne suis pas dans les taper, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la scène de Cell face à Frank, quand Frank il dit à Cell, « Ouais, mais qu'est-ce que tu veux ? Détruire les humains ? Détruire la planète ? C'est quoi ton objectif ? » Tu lui dis, « Non, 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 non. Mon objectif, c'est juste de voir vos visages terrifiés. » J'aime voir les gens paniquer et me fuir. Quand ils verront qu'aucun de vous n'arrive à me battre, quelle terreur ! « Ce regard, c'est exactement ça. À bientôt. » Voilà, c'est un peu ça. J'aime bien les voir en face, voir en face comment caca. Vous voyez ? Comment en face, ce n'est pas les mêmes que sur Instagram, sur YouTube ou je ne sais quoi. En face, tu vois, sur YouTube, c'est « Ah, ah, nan, 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 cobaye ! » Quand ils sont face à la réalité, c'est-à-dire en face à face, ça baisse les yeux. Et ça, oui, je suis un peu comme Cell, ça me fait plaisir de voir ça, de me dire « Ah, ben, ce n'est pas la même personne, dis donc ! Qu'est-ce qu'il se passe ? » Moi, vous ne verrez pas changer en vidéo. En vrai, je vais rester cohérent. Ce n'est pas leur cas. Donc voilà, juste pour voir leur visage, comme dirait celles, pétrifiés par la peur. Ça m'aurait fait plaisir de vous croiser. Malheureusement, je n'en ai pas eu l'occasion. Il faut savoir que les trois, voire les quatre, je ne sais pas quoi, que j'ai cités, c'est une putain de bande d'hypocrites. C'est peut-être les plus grosses hypocrites, en tout cas, avec qui nous, on a eu affaire. C'est des gens, ils copinagent avec tout le monde, tatatatata, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, le salon, c'est un peu ça, c'est un peu le salon des faux culs, il faut dire la vérité. Personne ne s'aime en vrai. En vrai, personne ne se connaît, personne ne s'aime vraiment. Mais au salon, tout le monde est ami, tout le monde est meilleurs amis, tout le monde est je ne sais pas quoi. De toute façon, ils restent regarder les stories des influenceurs sur tout cela. « Oh, mon bro, mon frère, mon ami de toujours ! » Ils ne se connaissent pas, je l'ai déjà dit, mais je leur dis qu'ils ne se connaissent pas. Quand un moment, ils peuvent une seconde dire « Ah, mon ami, mon nana, mon pote ! » Vous n'êtes pas pote. Moi, je suis venu avec mes potes. C'est les potes avec qui j'ai grandi, on se connaît. Demain, il y a une galère, je serai là pour eux. J'ai une galère, ils seront là pour moi. Ce n'est pas le cas de vous, votre amitié pour gagner en influence. On peut voir le Tristan avec l'autre, la grande boulée, je ne sais pas quoi. Ils sont là et « Ah, 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 qu'est-ce qu'on est potes ? » Ils ne se connaissent que de l'Instagram. Tristan ne connaissait même pas Aline. Au moment où on s'est parlé au téléphone, je lui avais dit d'ailleurs, je lui avais dit « Attends, mais Aline, tu la connais ? » Pour la défendre comme ça en commentaire. Mais non, non, on ne s'est jamais vu. Donc, le mec ne la connaît ni là-dedans ni dèvres, et il est parti la défendre. Pour le simple fait que « Ah, elle est connue, donc voilà, je vais gratter l'amitié. » Tristan, lui, c'est le pire. Il faut dire clairement, il suce tout le feed game. À partir du moment où je vois un minimum de notoriété. Ce mec-là, je pense qu'il n'a vraiment pas d'amis. Ça fait de la peine, tu vois. Après, il peut dire « Oui, j'ai trois sociétés, j'ai nanani, alors j'ai nanana. » Quand tu me vois en face, tu baisses les yeux comme ça. Moi, c'est ce qui me fait plaisir. C'est mon petit plaisir. Il me dit « Tes trois sociétés, malheureusement, elles ne sont pas là pour t'aider à tenir droit dans la rue. » Mais bon, enfin bref. J'ai remarqué aussi que là-bas, les influenceurs que je croisais, on le savait déjà. Ce n'est pas une surprise. La plupart, 100% sont d'accord avec nous. Mais c'est vrai qu'ils ne l'affichent pas. Je ne peux pas leur en vouloir parce qu'afficher d'accord avec Marvel, c'est afficher d'accord avec Voldemort. En gros, oui, je suis un mange-mort. Donc voilà, ils ont une image. Honnêtement, si tu veux vraiment percer dans le game, il faut se faire des amis, il ne faut pas se faire des ennemis. Nous, avec ce qu'on fait, on ne se fait pratiquement que des ennemis. Mais après, ce n'est pas grave. On a choisi ce terrain-là. Tant pis, on va rester là-dedans. Après, ça paye, ça ne paye pas, on verra. Mais on me le dira, ce n'est pas grave. Mais voilà. Pour vous dire que ce qu'on dit, 100% des gens sont d'accord. C'est juste que pour eux, c'est des trucs « ouais, mais ça ne se dit pas parce que non ! » On n'en a rien à cirer. Nous, ce qu'il y a à dire, on va le dire direct. Donc là-dessus, ça fait super. Mais bon, après, c'est dans tous les milieux sectaires. On dit ça, mais c'est pareil au niveau des stars, des acteurs, tout ça, les musiciens. C'est partout pareil. Regardez Booba et Karis, le nombre de gens qui sont avec Karis en privé, qui l'aiment bien, mais qui n'osent pas s'exposer en public. C'est qui ça ? C'est la Bullying Troll ? Ils n'osent pas s'exposer en public devant Karis, avec Karis, pour ne pas que Booba et Blacklist. C'est un peu ça. C'est-à-dire que si tu te mets avec Marvel, potentiellement, tu te mets Chibot comme ennemi. Parce que Chibot, je vous dis clairement, je pense que je suis dans sa Blacklist. Pourtant, j'ai pris un con de lui. Osef, je n'en ai rien à serrer d'un côté. On fait ce qu'on a à faire. C'est tout. Ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas. Tant pis. Bref, je m'éloigne un peu pour revenir sur le sujet. Si je devais résumer le salon Body Fitness de cette année, je dirais un peu décevant, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a eu moins de monde. Moi, je voulais troll, donc je cherchais pas mal d'influenceurs que je n'ai pas trouvé malheureusement. Après, en même temps, je suis allé un dimanche et c'est le samedi où il y a plus de monde. Mais même, j'ai trouvé qu'il y avait moins de personnes que l'année dernière quand j'étais allé dimanche. Là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de monde. Donc, c'était un peu regrettable. Après, à part ça, tu me diras que je n'ai pas vu une grande différence avec l'année dernière. C'est vrai que j'ai vu une vidéo de ce YouTuber Dam Jordan qui disait qu'il y avait moins de grandes marques. Je l'avais dit, il n'y avait pas Proziz, il n'y avait pas Fitness Boutique et autres. Donc, du coup, il y avait moins de produits à distribuer. Les échantillons de Whey gratuits, les checkers, les serviettes, etc. Donc, ça, forcément, ça a dû faire des déçus. Mais sinon, c'est un peu un salon banal. Moi, personnellement, les salons de base, ce n'est pas mon délire. Moi, si je ne vais pas pour troll, pour délirer, ça ne m'intéresse pas, le salon. Honnêtement, ce n'est pas mon délire. Mais le truc qui est intéressant au salon Body Fitness, il y a deux choses. C'est les machines, les nouvelles machines à essayer. J'ai essayé aussi, comment ils appellent ça, le truc de l'électro-stimulation. Je vous mettrai un passage vidéo. Je n'ai pas besoin de monter plus. Il faut parler des écho. Allez ! Top 3e série. Allez ! Allez, on ne lâche pas ! Allez, vas-y ! Est-ce que tu as des endroits où les entreprises ne sont pas ? Non, ça va aller, ça va aller. Est-ce que tu veux que je monte peut-être ? Non, non, non ! Allez, Marvin ! Honnêtement, j'ai trouvé pas mal. C'est le genre d'expérience qui est intéressante à faire quand on va dans les salons, justement. Et ça, je trouvais que c'était cool. Il y avait des nouvelles machines aussi au niveau des Wings chez Impulse, que je n'avais jamais essayé. J'ai trouvé aussi pas mal. Donc, voilà. Là-dessus, c'est intéressant au salon. Après, on compare souvent avec le Fibo. Le Fibo, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus intéressant. J'ai envie de dire, peut-être qu'il y a plus de machines. Parce qu'à part ça, qu'est-ce qui est beaucoup plus intéressant ? Il y avait plus de stars mondiales du bodybuilding. C'est vrai. Mais personne ne les calcule. Moi, je me rappelle de la vidéo de Gunji, quand on était au Fibo. Il montrait clairement qu'il y avait des stars mondiales de bodybuilding. Personne n'est calculé. Les YouTubeurs allemands, tout le monde allait les voir. Donc, c'est similaire. Donc, voilà. Ça joue à très peu de choses. Après, au niveau de l'influence du monde qui arrive, Fibo, c'est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus reconnu. Donc, forcément, il y a beaucoup plus de monde. Donc, c'est plus le monde qui est présent qui fait la différence entre ces deux salons, je pense. Donc, voilà. Pour résumer le salon, bah... Moi, personnellement, je me suis bien amusé parce que j'étais avec des potes. J'avais si. Vous avez vu. Voilà. Vous allez avec des potes. Vous délirez. Vous passez un bon moment. Mais si tu vas tout seul, ils ne t'aussent pas trop essayer une nouvelle machine. Tout ça, tu peux te faire chier. Surtout qu'il n'y avait pas des... Je ne sais pas. Pour ceux qui viennent gratter les échantillons, tout ça, il n'y avait pas des masses. En tout cas, moi, je n'ai pas vu de masse d'échantillons à distribuer, tout ça, etc. Donc, voilà. Ça dépend des gens. Ça dépend avec qui vous y allez. Si vous êtes là pour mettre l'ambiance ou pas. Pour parler maintenant de l'avenir de la chaîne, on va continuer comme ça. Comme vous le savez, les vidéos autour de tout ce qui concerne le feedgame, on les a finies avec la vidéo des codes chargés. C'était vraiment une boucle... On a bouclé-bouclé, comme on dit. Là, bon, après, autour du feedgame, il n'y a plus grand-chose à dire. On continuera les vidéos analyses. J'avais arrêté un peu de les faire, les analyses des personnalités, alors que c'est les vidéos qui font le plus de vues, clairement, sur la chaîne. Parce qu'on avait un peu repris mon concept, ça m'avait un peu fâché. Je n'en reparlerai dans la vidéo des chaînes YouTube qui me font chier. Donc, oui, après, il y a aussi certaines personnes qui disent, oui, Marvel, il n'y a plus de muscu, des Marvel Fitness sans muscu. On a déjà fait plus de 40 vidéos sur la muscu. Je vous invite à voir notre playlist. Après, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? On ne va pas se répéter à chaque fois pour dire la même chose. Donc, certes, là, il y a le site qui arrive et les coachings Marvel qui arrivent. Marvel Coaching Pro, ne t'inquiète pas, Raptor, on est sur le terrain. Vous n'avez pas cru, tout le monde, je pense qu'on va essayer de vous bouffer. Donc, très clairement, là, je vais devoir reprendre un peu quelques vidéos muscu. De base, je vais essayer de changer le style ou je ne sais quoi, pour intéresser les gens. Une question purement marketing, mais clairement, musculation, tu n'as plus grand-chose à dire. Je ne vais pas te sortir une étude bidon qui est sortie hier. Incroyable, la nouvelle étude dit que si je fais mon curl comme ça, je prends 6 cm. Je ne vais pas prendre les gens pour des cons au bout d'un moment. Vous voyez ce que je veux dire ? Bref, il y aura des vidéos muscu, à mon avis, qui vont suivre à la sortie du site. Après, sinon, on va continuer comme ça. Toujours les petits sujets buzz. On prend notre surf et les lectures des livres du Fit Game. Et pourquoi pas autre chose que le Fit Game ? Je vois que Zemmour est très demandé. Moi aussi, je voulais faire une petite dédicace à un abonné que j'ai croisé au salon, qui m'a donné ce petit t-shirt, haut de gamme, que je trouve pas mal. Il a une marque de parfum, d'ailleurs. Hop là, je vous la montre. Haut de gamme. Donc voilà, ça peut lui faire un peu de pub pour le remercier. Hop là, c'est gratuit. Et surtout, avant tout, n'oubliez pas les t-shirts Team Mutant qui arrivent. Le lien est certainement en description de cette vidéo ou de la prochaine. Il y a même des petits mugs. Vous voyez, on vient en paix. Comme au salon. Cette année, on est venu en paix au salon. C'est important de le signaler s'il n'y a rien passé. Donc, c'est important aussi de le mettre en évidence. Donc, voilà. Après, c'était tout. Bon, si ça vous a plu, comme d'hab, on like, on partage, on s'abonne. On n'hésite pas à nous suivre sur Facebook et Instagram pour être tenu pendant des nouvelles vidéos à venir. Et moi, je vous dis à la prochaine les mutants. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.